Pour les mamans, c'est important, ça c'est important pour les mamans, donc venez, venez, merci beaucoup, bonne journée à vous. Ok, bonjour à tous, c'est moi, Sombra Attitude, Watoukoufoua Comore, je suis en direct au salon du mariage comorien au Comore Winding Show, venez nombrer, suivez-moi, il y a beaucoup de stands, il y a beaucoup de monde, c'est un plaisir de voir beaucoup d'entrepreneurs comoriens. Je suis avec chez Wujisayene, comment allez-vous ? Ça va et vous ? Ça va, vous passez une très bonne journée ? Ça va, ça se passe très bien. Ça fait pas trop chaud ? Comment ? Ça fait pas trop chaud ? Non, ça va. Du coup, vous me proposez quoi ? En fait, là, c'est l'univers de Wujisayene, et on est divisé en trois activités, elle qui fait le héné, les bougies, une autre qui fait tout ce qui est robe de mariée, soirée, invité, comme là, et après on a les accessoires de Wujisayene, où ça sera éventail, urne et moi où. Et moi, je fais le héné, les bougies, ainsi que les accessoires de mariage avec ma cousine. Il y a des personnes là-bas qui me filmaient, je suis gênée, arrêtez ! Et voilà, il y a des belles filles, des belles femmes, pardon, ils sont en train de se préparer le make-up, là, je suis avec... Yes Beauty ! Yes Beauty, donc dis-moi, qu'est-ce que tu nous proposes, qu'est-ce que tu fais ? Oui, bien sûr, donc je suis maquilleuse et coiffeuse d'événementiel, donc je propose des mises en beauté pour tout type d'événement, malheureusement je ne fais pas les hommes, mais ce n'est pas grave, pour tout type d'événement, shooting, etc. Et je propose des prestations en France et au Comore. En France et au Comore ? Donc voilà, donc tous ceux qui veulent se maquiller au Comore, elle y va, elle a le passeport, elle peut aller, elle peut aller. Merci beaucoup, c'est bonne journée. On est chez Bridal Room, on passe chez Bidral Room. Qui peut me présenter un peu tout ça ? C'est moi. C'est toi ? Elle est où la caméra ? Du coup, elle est juste là, la caméra. Du coup, tu peux nous présenter tout ce que tu nous proposes ? Alors oui, je peux vous présenter. Donc nous, c'est Bridal Room, on est un showroom privatif de robe de mariée. Alors ce qu'on propose, c'est des robes en location, des robes en confection sur mesure et des robes en vente, en fait. Et là, sur place, on a des robes en vente, donc venez essayer vos robes. C'est bien moi. Comment ça va ? Ça va et toi ? Bien. En forme ? Toujours. Tu me racontes un peu ce qui se passe aujourd'hui ? Non, c'est à toi de me dire comment ça se passe. Comment ça se passe ? Pour l'instant, moi, je me régale. Franchement, il y a du monde, l'ambiance, elle est là. Ça me fait plaisir de voir beaucoup d'autres entrepreneurs comoriens qui s'investissent dans les mariages, dans l'événementiel. Et franchement, c'est beau à voir de les mettre en avant, parce qu'on ne met pas assez avant notre île. Et voir qu'il y a beaucoup de talent comoriens. Nos îles, pardon. Nos îles, excusez-moi. Nos îles, il y a beaucoup de talent comoriens. Il y a tout l'archipel des Comores qui est venu. Ça fait plaisir. Comme on dit chez nous, demain sera comoriens. C'est ça. Donc, nous, ce qu'on avait envie de faire, c'est de mettre tous les entrepreneurs comoriens dans le rayon du mariage, dans le secteur du mariage, pour que tout le monde puisse se retrouver. Parce que c'était difficile avant de trouver. Tu connais un traiteur, tu connais une maquilleuse. Si c'était pas le bouche à oreille, c'est tu. Voilà. Donc, on a décidé de créer cet événement pour notre communauté et de se dire que là, pour nous, demain sera comoriens avec tous les prestataires. Mariage, traiteurs, DJ. On a un DJ qui vient de Lyon. Voilà, aujourd'hui, grosse nouveauté. On a des prestataires de Lyon, Paris, Marseille. Tout le monde est là. On a des intervenants des Comores aussi. Donc, c'est vachement important. Aujourd'hui, c'est ça la réussite. De pouvoir réunir tout le monde au même endroit. C'est bon. On m'a dit que tu vas défiler après, c'est vrai ou pas ? Alors, écoute-moi bien. Ouais. Hé, quand tu vois ma ligne là. À l'emba, Guérinji. Voilà. Quand tu vois ma ligne là, tu crois. Est-ce que tu crois que je vais défiler comme ça ? Ah, c'est dommage, j'aimerais bien te voir défiler, dommage. Non, non, non. L'année prochaine alors, c'est ça ? L'année prochaine, je vais faire 15 kilos. On va à la salle, c'est ça ? On va à la salle. On va à la salle. Allez, que plaisir. Je vous remercie d'être venu, de partager ce moment-là. Et merci de nous donner de la force. Le plaisir, le plaisir est pour moi. C'est pour les Comores qu'on fait tout ça. Merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Youssouf, a.k.a. Monsieur Sunshine, a.k.a. Papa Sunshine. Sunshine, le soleil. Il fait beau. Non, franchement, c'est beau. Il y a le sourire, il y a de l'ambiance. Il y a tout le moins. Je suis content d'être là. Et on va passer un bon moment. Merci à vous. Excusez-moi, excusez-moi, monsieur. Monsieur, excusez-moi. C'est où le stand ? C'est où votre stand ? Là-bas ? Oui, là-bas. Après, je vais à droite ? C'est ça ? C'est moi, c'est moi. Bonjour, je cherche ce stand-là. Il est où, ce stand-là ? Ce stand-là, il est juste derrière. Où derrière ? Là ? Ok, merci. Bonjour, moi, c'est Alima. Youbenji Event. Voilà. Donc, on est là aujourd'hui avec l'animation, le magazine Box. Et on propose aussi le 360, comme tu peux voir sur l'écran. Et sinon, là, il y a les gens, ils font les photos souvenirs de l'événement. Donc, c'est très original. C'est ça que je vois souvent sur Snap, là. Regardez, tu peux montrer les magazines qu'elle fait. C'est très beau. Livre photo souvenirs pour les mariés. Ok, super. Je peux monter ? Je peux aller ? Je vais tester ? Allez, on y va. Ah, d'accord. Donc, ça se passe ici ? C'est frais. Et là, je fais la pause et tout. Non, franchement, c'est beau. Youbenji Event qui propose des cadres de journal pour vos mariages. C'est important. C'est très, très beau. Donc, là, tu es là. Tu prends la pause. Et après, tu as une personne qui va te prendre en photo et tu auras ta photo souvenirs. Je pourrais avoir une photo, on peut prendre une photo ? Ben oui. Allez, on prend une photo. Ah, il y a des goulas-goulas. Il y a des goulas-goulas. Je crois que là, je vais faire un braquage. Ils ne savent pas que j'aime trop les goulas-goulas ici. Ils ne sont pas prêts. Du coup, on va leur... Il y a du jus bien frais. Je peux ? Je viens vers vous. Du coup, on est... Bonjour, on est chez qui ? Au Palais Gourmand. Au Palais du Gourmand. Non, au Palais Gourmand. Au Palais Gourmand. On est au Palais Gourmand. Franchement, ça donne fa... Il y a moyen que je mange gratuit, là ? Ah ouais. Non, je rigole, c'est une blague. Du coup, tu peux nous expliquer un peu tout ton concept, tout ce que tu fais et tout ça ? Alors, mon concept, c'est... Je ne fais que de la pâtisserie française, en fait. Et j'essaie de jouer un peu avec la pâtisserie coumorenne. Notamment aujourd'hui, en fait, on a fait les goulas-goulas, mais on les a... Pardon. On les a customisés, les goulas-goulas gourmands. Il y a au chocolat, spéculoos. Voilà, ils sont juste là. Après, à part ça, on fait des gâteaux de mariage, tout événement. Oui. Et voilà, pour tout événement, si vous avez besoin de quelque chose, venez nous voir. Vous êtes sur Marseille, c'est ça ? Oui, à la Belle de Mai. À la Belle de Mai. Ok, donc les personnes... Les Comoriens du troisième arrondissement, pour vos gâteaux, ça se passe ou pas, les gourmands, franchement, c'est beau à voir, ça donne faim. C'est du jeu, quoi ? Il y a bissap, manque pas si un ananas et frais citromante. Bissap, manque pas si un ananas. Ok, super. Eh bien, je vous prends des bissap et des goulas-goulas. Vous me préparez ça ? Oui, lesquels ? Euh... Chocolat ? Oui, chocolat. Chocolat. C'est pas curé, c'est juste le topping dans... Ok. Et des goulas-goulas, trois goulas-goulas comme ça ? Simple. Ouais, avec ouais. Avec chocolat ? Ouais. C'est les trois euros séquences. Ça va. Et du coup, le bissap ? Plus le bissap ? Ça fait combien en tout ? Tu fais les trois chocolats et les trois natures ? En fait, je fais deux chocolats. Trois natures et un bissap. C'est les trois euros séquences. Je prends trois par trois. Moi, il est mal, c'est compliqué. Je prends trois par trois en fait. Ok, je prends trois par trois ? Ouais. Ah ben, trois chocolats, trois normales et un bissap. C'est bon ? Nickel. Merci beaucoup. Et bon courage. J'ai eu le droit à mon bissap et mes goulas-goulas. J'ai négocié tout ça à un moment donné. Je vais goûter ça. On va couper et je vais bien manger. Mais je crois que lui va me filmer en train de manger. Je vais me régaler. Merci. En tout cas, regardez-moi. Au palais du Gourmand, c'est beau. Du bissap bien frais. Ça va bien se passer. Bonjour, nous sommes avec une intervenante. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça filme, ça filme. Mais comment allez-vous ? Comment allez-vous ? Bonjour, ça va ? Vous passez une bonne journée ? Oui, merci. Ça fait combien ? Vous êtes venue il y a combien de temps ? Je suis arrivée à moins d'une demi-heure. D'une demi-heure, oui. Et ça va, vous aimez bien l'ambiance ? Ouais, j'ai pas fini de faire le tour là. Arrête, ça y est, stop. On va finir de faire le tour. Je te laisse faire le tour, après je reviens vers toi. Oui, c'est bon, merci. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Sassani Fayad, j'ai 26 ans, fondateur de Chahoula, donc le premier fast-food comorien au monde à Marseille. Voilà. Du coup, c'est le premier fondateur du premier fast-food comorien au monde qui s'appelle Chahoula. C'est-à-dire que là, il a dû fermer, mais il va rouvrir très bientôt. Inch'Allah, effectivement, malheureusement, il a dû fermer. Comme on dit, c'est le succès. Là, il y a trop de monde qui est venu à la cabane. Et tout le monde a dû fermer par rapport à ça, après les travaux. Mais Inch'Allah, on revient le plus fort encore une fois. Ok. Et du coup, j'ai des questions à te poser. Tu en passes quoi de l'événement d'aujourd'hui ? Franchement, c'est un événement incroyable. Moi, je kiffe l'idée. Voir autant de frères et soeurs comorien entreprendre, ça me foire. Ça me déroule de fou malade. Ça me fait trop plaisir et on se sent moins seul en fait. Entreprendre-là, c'est jamais très très dur. Souvent, on est seul, on galère, on ne sait pas où aller, on ne sait pas qui voir. Et là, voir qu'il y a autant de monde qui entreprend, ça fait trop chaud au cœur, la vérité. On m'a dit que tu vas défiler après ou pas ? Hein ? Hein ? Défile ? Défile. Je me défile. Un beau costume de Sapolog, avec des beaux nœuds de papillons. Du coup, là, je suis chez MHStore. C'est bien ça ? MHStore. Du coup, tu peux te présenter ? Oui, bonjour. Nous sommes à MHStore Marseille. Nous sommes implantés à Marseille depuis un an, dans le troisième arrondissement à Marseille. Donc, on propose tout ce qui est costume pour les mariés, pour les garçons d'honneur, pour les professionnels et les particuliers. On propose aussi plusieurs modèles et coloris disponibles en boutique ou sur commande. Donc, du coup, si demain, je vais me marier, je passe chez toi, tu pourras même m'aider à servir le bon costume ? Je suis disponible 24 sur 24, c'est 2 sur 7. Je vous guide du début à la fin, que ce soit pour les mesures, les tailles, les retouches. Je vous guide du début jusqu'à la fin. L'important, c'est d'être satisfait. Merci. Je vous en prie. Regardez, pour les futurs Boana Harus et les futurs monsieur d'honneur, pardon, ça se passe à MHStore. Les costumes, ils sont là, c'est bien, tout ça, c'est à vous. Des costumes colorés, il y a plusieurs coloris. Et il est là pour vous, il est disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux l'appeler à 3 heures du matin, il va répondre pour faire tes mesures, t'inquiète pas. C'est lui le boss, c'est lui qui gère. Merci. Comment tu t'appelles ? Lilia. On m'a dit, tu vas défiler ? Tu connais ta tenue ou pas ? Tu as t'habillé comment ? Robe de mariée et soirée traditionnelle. Donc, t'es comorienne ? Ouais. De quel village ? Foumbouni. Et t'en penses quoi de la journée d'aujourd'hui ? C'est sympa. Donc là, ça sera une mannequin qui va défiler pour le défilé d'après, en robe de mariée, c'est ça ? Tu es accompagnée ? Non. Ah, ok. Je ne veux pas que je sache. Ok, merci beaucoup. Bonjour. Ça va ? Bonjour, ça va et toi ? Ça va très bien, je peux m'asseoir ? Je peux m'asseoir. Du coup, je suis venu dans votre stand, vous proposez quoi pour aujourd'hui ? Ici, c'est le stand Kounfaya Koun. On est une boutique située à Boulevard National. Au-dessus de chez Darkawi. On est au-dessus de chez Darkawi. Oui, on propose les kandous, les djuba, les salouvas, tous les tissus des mamans, un peu de bijoux, les éventails en commande, l'échaveau, un peu de tout ce qu'il faut pour les mariages comoriens. Donc, pour les mamans, pour les jeunes et pour les garçons. Donc, c'est-à-dire ma mère, pour les hayasas, pour les bains, il faut qu'elle vienne ici. Voilà. Eh bien, on va prendre un peu tout ça en photo et merci beaucoup. C'est très beau en tout cas, merci. Tiens, investir au Comore, c'est investir dans l'avenir. Suis-moi, on va voir, investir au Comore, qu'est-ce qu'il nous propose ? Investir au Comore, c'est investir dans l'avenir. Qu'est-ce que vous nous proposez ? Je dis qu'en Comore ou en français, comme vous voulez. Nous sommes l'AMPI, l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements. Donc, on est venu ici sur invitation d'une association de la diaspora pour autre chose, pour la protection de l'environnement. Donc, on a profité, on a été invité au salon. Donc, on nous a fait plaisir de nous inviter. On est venu, justement, pour profiter de faire la promotion des Comores auprès des jeunes Comoriens qui sont là aujourd'hui. On a été très surpris de voir ce grand salon, de voir le savoir-faire des jeunes de la diaspora des Comores qui sont à Marseille et à Lyon, paraît-il. Donc, on est vraiment fiers, fiers d'eux. On les invite à venir investir en Comores parce que, certes, il y a beaucoup de soucis aux Comores, mais sans les enfants des Comores, les Comores ne vont jamais grandir. Les Comores resteront un petit pays derrière tous les autres pays de la région. Et c'est avec la diaspora que nous pouvons construire notre pays. Donc, on les invite, on fait un appel, un SOS vis-à-vis de la diaspora parce qu'on aimerait bien que la diaspora soit les porteurs des gros projets au lieu que ce soit des investisseurs étrangers. Donc, nous les attendons au plus vite qu'ils viennent. On va les accueillir à bras ouverts. L'ANPI est là pour faciliter tout projet d'investissement et beaucoup plus de la diaspora. Merci. Merci beaucoup. Vous avez géré. Vous êtes la bosse. Donc, pour toutes les personnes qui veulent investir au Comores, c'est l'Agence Nationale de la Promotion des Investissements. Ça se passe ici. Venez nombreux, c'est important d'investir au pays. C'est nous l'avenir du pays. C'est nous l'avenir du peuple. Donc, c'est important d'investir là-bas. Et ils sont là pour nous aider et nous conseiller. Merci beaucoup. Ça, c'est les Wanzazio. Et ils sont venus que pour manger. Donc, du coup, on va poser des questions. Je peux te poser des questions ? Non, c'est pas du direct, t'inquiète pas. Du coup, ça va, tu vas bien ? Je vais bien et toi ? Ça va très bien. Donc, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Aïda. Aïda ? Du coup, Aïda, t'es comorienne, c'est ça ? Oui, bien sûr. De quel village ? Niumadzaha Bambao. Niumadzaha Bambao. Tu es de Marseille ? Oui. Donc, du coup, tu es venue au salon du mariage. T'en passes quoi de la journée ? Ben, franchement, c'est cool. Ça donne envie de faire le hukumbi, en fait. Ah, ben là, tu as plein de gens. Je suis mariée, mais je n'ai pas fait le hukumbi. Ah, ben là, tu as plein de gens pour te conseiller. Du coup, ça va. Et du coup, je vois que tu as un petit creux. Tu es venue manger ? Oui. J'aime bien manger. T'aimes bien manger, hein ? Bonne manger. Surtout qu'as-tu ? Les burgers, là, je ne sais pas si tu as goûté. Ah, je n'ai pas goûté. Là, là, ils sont trop bons. Ah, ouais, c'est bien. Ah, ben, plaisir. Et voilà, on va leur poser des questions au traiteur. Leï, 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 leï. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Tranquillement ? Ça va, ça va. Du coup, j'ai affaire à ? À SK Traiteur. SK Traiteur, vous, oui. On est des prestataires à Marseille. Ouais. Notre slogan, c'est la cuisine du monde. Ouais. On fait un peu de tout. Cuisine africaine. Ouais. Quand je dis africaine, sénégalaise, particulièrement, parce qu'on aime beaucoup faire le tchèbe. Ouais. Mais on le revisite un tout petit peu, histoire de ramener un peu... C'est le comorène. Exactement, pour que les gens ne soient pas trop... Focalisés sur le Sénégal. C'est ça. Ok. Et on fait aussi de la cuisine comorienne. Ouais. On fait un peu de tout. En fait, on s'adapte aux clients. Par exemple, pour un mariage, le client, il vient et nous dit... Je veux ci, je veux ça. Ouais. En termes de prix, je suis dans cette tranche-là. Et nous, on s'adapte, en fait, aux clients. En lui proposant un devis qui va avec ses besoins. D'accord. Voilà. Et ça fait à peu près 6 ans qu'on fait ça. Et vous êtes sur Marseille ? On est sur Marseille, oui. D'accord. Vous vous déplacez partout en France ? Pour le moment, c'est un peu compliqué de se déplacer. Ouais. On se concentre sur Marseille et environ. Ok. Marseille et environ. Mais plus tard, pourquoi pas développer ce côté-là. C'est ce que je vous le souhaite, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au plaisir, en tout cas. Ça sent très bon. Vous avez ouvert là-bas, là. C'est du pilau, c'est ça ? Celui-là, parce qu'il avait ouvert ça, ça sentait bon. Et si tu regardes bien, le pilau comorien a tendance à être un peu rouge. Oui. Celui-là, il est blanc. Ouais. Et justement, le pilau zanzibarite, il est un peu blanc, un peu... Et il y a des épices qui changent aussi. Il faudrait le goûter pour... En tout cas, ça sent très bon, ça donne envie. Ça vous parlerez plus si vous le goûtez. Ça va, je vais le goûter. Je goûterai, vous inquiétez pas. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Elle, c'est ma maman dans mes vidéos. C'est ma femme dans ma série. C'est tout. C'est tout. Elle, c'est la bosse. Je suis avec Misshiba. Ça va, Misshiba ? Ouais, et toi ? Tu m'en es fatiguée. J'ai commencé la salle aujourd'hui et du coup, ben... Ah, tu as la salle ? Ah, excuse-moi, c'est le sportif aussi. J'ai oublié des vrais ex. Elle court en ce moment. Du coup, ça va, tu viens d'arriver, c'est ça ? Ouais. Ok, au plaisir. Du coup, tu en penses quoi de la salle, de l'ambiance ? Je m'en fous, mais la hype. Ça va, une bonne ambiance. Ouais, une bonne ambiance. Franchement, ouais. En plus, il y a DJ Warty là-bas. Tu l'aimes bien, Warty ? Ouais, le DJ ? Ouais. Il gère. Tu vas défiler ? Tu vas chanter ? Non, non. Tu vas pas me faire un théâtre ? De base, elle fait tout le temps des théâtre. Aujourd'hui, je vais pas théâtre. Tu veux qu'on fasse la tricte, je vais faire, mais... Ah, non, moi, je suis timide, tu me connais. Moi, je suis timide. Elle, elle a des filles, ses filles sont des très grandes danseuses. Vrai ou faux ? Est-ce que tes filles, c'est pas des danseuses ? Mes filles, c'est des danseuses. Elles sont pas là, elles vont pas faire une prestation ? Elles sont parties en prestation avec le riski. Ah, c'est dommage. Dommage. Ouais, ouais. Dommage. En tout cas, ça va, je suis contente de te voir. Moi aussi, l'essence. Ah, ça va. Allez, bonne journée, toi. Régale-toi. Ça va, tu vas bien ? Ça va. Tu peux me présenter un peu tout ce que tu me proposes ? J'entends pas à toi. Tu peux me présenter tout ce que tu proposes ? Bah écoute, je suis maquilleuse et je fais de la coivure studio aussi. Aujourd'hui, c'est juste un style de maquillage. Donc voilà, les modèles, ça s'y est là. Et bah, j'ai proposé un book aussi pour qu'on puisse voir un peu mon travail. Ok, ça va. Il y a des petits cadeaux aussi qu'on a faits pour les visiteurs. D'accord. Voilà. Ok. Je pense que toi, tu vas pas te maquiller. Non, rien à moi, je vais me maquiller. Putain, ma fille, ma fille. Ok, bah au plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bravo.